Comment éviter les erreurs fatales lors de la création de vos graphiques sur Excel ? Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et dans cette vidéo je vais vous montrer comment éviter les erreurs les plus courantes lors de la création de graphiques sur Excel pour que vos données soient plus claires et plus compréhensives. Nous allons donc apprendre à sélectionner le bon type de graphique en fonction de vos données mais nous verrons également comment utiliser certaines options cachées telles que l'axe logarithmique, l'axe secondaire et d'autres outils qui vont vous permettre de mieux visualiser vos données sans induire votre audience en erreur. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour devenir un pro des graphiques sur Excel. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors avant de découvrir les erreurs fatales qui peuvent ruiner vos graphiques revenons rapidement sur cette notion. Un graphique est en effet un moyen puissant de visualiser des données de manière claire et concise qui offre plusieurs avantages. notamment les graphiques vont permettre de visualiser des tendances et les relations entre les données ce qui va permettre de faciliter la compréhension et l'analyse de ces données. En effet, un tableau de données brut pourra souvent paraître difficile à interpréter surtout lorsque les ensembles de données sont volumineux ou complexes. Et donc c'est là que les graphiques interviennent en permettant de voir plus facilement les tendances à long terme comme les périodes de hausse ou encore les baisses. Par exemple, si nous avons des données de vente et que nous constatons une augmentation régulière de janvier à décembre, cela se verra clairement sur le graphique tandis que sur le tableau de données, il sera nécessaire d'interpréter chaque donnée l'une après l'autre. De plus, un graphique va faciliter l'identification des corrélations entre les séries. Par exemple, en superposant les ventes et les coûts de marketing sur un même graphique, nous pourrons rapidement observer s'il existe une corrélation entre les dépenses de marketing et les ventes générées d'un autre côté. Et donc maintenant, voyons quelles sont les principales erreurs à éviter. Et la première erreur courante, lorsque l'on souhaite créer un graphique, va être de choisir un type qui n'est pas adapté aux données que nous voulons analyser. En effet, un style de graphique inadapté pourra induire en erreur en rendant les données plus difficiles à interpréter. Et donc pour cette première partie, voyons quels sont les principaux types de graphiques et leur usage approprié. Et donc pour commencer, découvrons l'histogramme en colonne et le graphique en barre. Il faut en effet savoir qu'un graphique en colonne sera idéal pour comparer des valeurs entre différentes catégories. Il est donc particulièrement utile lorsque nous avons des données catégorielles ou discrètes, ce qui est le cas de l'exemple que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les ventes et les coûts de marketing d'une entreprise pour les 12 mois de l'année. Pour créer un graphique à partir de ces données, nous allons commencer par les sélectionner, donc en cliquant sur la première cellule, et tout en maintenant le bouton de la souris enfoncée, nous allons glisser jusqu'à la dernière. Une autre solution pour sélectionner rapidement toutes les données d'un tableau consiste à sélectionner n'importe quelle cellule de celui-ci et appuyer sur CTRL A. Ensuite, lorsque les cellules sont sélectionnées, nous allons pouvoir insérer le graphique en nous rendant dans le menu insertion du ruban et nous retrouvons ici le groupe graphique avec l'ensemble des graphiques proposés par Excel. Et donc ici, comme je vous l'expliquais juste avant, nous allons vouloir insérer un histogramme. Nous déroulons donc le menu histogramme et nous choisissons par exemple ici un histogramme en 2D. Lorsque nous cliquons sur le bouton, Excel nous a bien inséré l'histogramme en fonction des données et nous pouvons donc voir les données en bleu qui correspondent aux ventes générées par l'entreprise et en orange, nous avons les coûts marketing qui ont été mis en place. Il faut également savoir qu'il existe une variante de cet histogramme qui est le graphique en barre, dans lequel les barres seront ici présentées à l'horizontale. Alors pour l'insérer, c'est toujours la même méthode. Nous sélectionnons toutes les cellules et cette fois-ci, dans le menu insertion, nous allons une fois de plus dérouler le menu histogramme et nous retrouvons ici les barres en 2D. Ce type de graphique sera parfait pour montrer des tendances au fil du temps lorsque nous souhaitons visualiser l'évolution d'une ou plusieurs séries de données. Il sera plus adapté que l'histogramme lorsque les étiquettes de catégories sont longues ou lorsque nous avons beaucoup de catégories. Et donc comme nous pouvons le voir, les deux types de graphiques que nous avons insérés, qu'il s'agisse de l'histogramme vertical ou des barres horizontales, sont bien adaptés pour analyser les données dans lesquelles nous avons ici des ventes et un coût marketing qui change chaque mois. Le deuxième type de graphique que nous allons découvrir est le graphique en courbe ou graphique en ligne. Ce type de graphique est parfait pour montrer les tendances au fil du temps d'une valeur continue. Ici, étant donné que nous avons bien l'évolution au fil des mois, l'histogramme et le graphique en barres que nous avions n'est plus forcément adapté car nous n'avons pas le lien entre chacune des séries. Alors une petite astuce, si vous voulez passer rapidement de données mensuelles vers des données cumulées, vous pouvez utiliser la barre d'outils by excelformation.fr dont vous retrouverez plus d'informations en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Voilà, donc maintenant que nous avons nos données cumulées et que nous les avons sélectionnées, nous allons pouvoir insérer notre courbe en nous rendant une fois encore dans le menu insertion. Et ici, nous allons déployer la liste des graphiques de type courbe. Nous choisissons le premier, à savoir la courbe 2D. Et donc maintenant, nous obtenons effectivement un graphique en courbe qui permet de voir l'évolution des ventes et le coût de marketing de chaque mois, ce qui va ainsi faciliter l'analyse des tendances au fil du temps. Un autre type de graphique très utile dans Excel est le graphique en secteur, également appelé le graphique circulaire ou le graphique camembert. Celui-ci est utilisé pour montrer la proportion de chaque catégorie par rapport à un total. Et donc ce type de graphique est efficace pour visualiser la répartition d'un ensemble de données en différentes parts. Donc ici, les données que nous analysons ne seront plus forcément adaptées à ce type de graphique, mais nous pouvons voir ici un autre tableau qui reprend cette fois-ci le montant des postes de dépense de l'entreprise pour différents secteurs. Et donc nous sélectionnons ces cellules, et pour insérer rapidement un graphique secteur, nous allons encore une fois nous rendre dans le menu insertion, et nous allons déployer ici le secteur pour choisir un secteur 2D. Comme vous pouvez le voir, ce type de graphique nous permet de voir facilement la proportion des coûts de chaque secteur, en les comparant les uns avec les autres, et nous pouvons voir ici que le coût de production représente presque les trois quarts des coûts supportés par l'entreprise. Maintenant, il faut savoir qu'en plus des graphiques histogrammes, des graphiques en courbe et des graphiques en secteur, il existe plusieurs types de graphiques qui peuvent être très utiles en fonction des données que nous souhaitons visualiser, et surtout du message que nous voulons transmettre. Nous retrouvons ainsi par exemple le graphique en air, qui est très proche du graphique en ligne que nous avons vu juste avant, sauf que ici, les zones qui se trouvent sous les courbes sont remplies. Ce type de graphique est donc utile pour montrer les volumes cumulés au fil du temps. Parmi les histogrammes que nous avions tout à l'heure, nous avons également les graphiques empilés, qui sont utiles pour montrer la contribution dans chaque catégorie, et comparer par rapport au toto. Ensuite, nous allons retrouver les graphiques en cascade, également appelés les waterfails, qui sont utilisés pour montrer comment une valeur initiale est affectée par une série de valeurs positives ou négatives, pour arriver à une valeur finale. Et enfin, nous allons également retrouver les graphiques de type radar, qui sont utilisés pour montrer des valeurs multiples sur plusieurs variables. Il s'agit donc d'un type de graphique idéal pour visualiser des performances par rapport à plusieurs critères. Par exemple, nous pourrions utiliser un graphique en radar pour comparer les performances de plusieurs produits, selon différentes caractéristiques, comme le prix, la qualité, la satisfaction client, etc. Maintenant que nous avons vu les principaux types de graphiques dans Excel, découvrons la deuxième erreur à ne surtout pas faire lorsque vous créez un graphique. Cette erreur consiste à ne pas utiliser d'axe secondaire pour effectuer une comparaison distincte. En effet, un axe secondaire est utile lorsque les séries de données ont des échelles qui sont très différentes. Pour comprendre l'utilité d'utiliser plusieurs échelles, nous pouvons reprendre le graphique que nous avons ici, qui, pour rappel, permet d'étudier l'évolution des ventes au cours d'une année avec les coûts de marketing qui ont été mis en place. Sauf que, comme vous pouvez le voir ici, étant donné qu'il y a un écart très significatif entre le montant des ventes et les coûts de marketing, la barre qui représente cette dernière est pratiquement plate, ce qui la rend presque illisible. Et donc, utiliser un axe secondaire va permettre de superposer ces deux séries de données, tout en conservant une échelle appropriée pour chacune des courbes, ce qui pourra faciliter la lecture de chacune des données. Pour ajouter un axe secondaire sur un graphique, nous allons commencer par sélectionner la série que nous voulons afficher sur cet axe, puis nous allons vouloir afficher le volet de formatage en utilisant le raccourci clavier CTRL1. De cette manière, le volet s'affichera sur la droite de l'interface d'Excel. Ensuite, ici, nous retrouvons donc les options de série, et il va nous suffire de cocher l'option axe secondaire pour qu'Excel adapte l'axe des coûts marketing et que ces derniers soient tout de suite beaucoup plus lisibles. Alors à ce moment-là, pour éviter toute confusion et rendre le graphique plus lisible, il est également important d'ajouter des titres descriptifs aux axes en sélectionnant le graphique pour faire apparaître ici le bouton plus, puis nous allons activer l'option titre des axes pour afficher donc ici les deux titres que nous allons maintenant pouvoir personnaliser. Le titre de l'axe secondaire correspond au coût marketing, tandis que le titre de l'axe principal correspond au montant des ventes. En revanche, le titre de l'axe horizontal n'est pas utile étant donné que nous avons directement les mois, il n'y a aucune mauvaise interprétation de possible. Nous pouvons le sélectionner et appuyer sur la touche supra du clavier pour le supprimer. La troisième et dernière erreur que nous allons découvrir dans le cadre de cette vidéo consiste à ne pas utiliser d'axe logarithmique lorsque cela est nécessaire. En effet, un axe logarithmique est utilisé pour comparer des données dont les valeurs varient considérablement. Ils permettent ainsi de visualiser des différences importantes de manière plus claire et plus précise. Ainsi, si nous avons des données avec des écarts significatifs, l'axe logarithmique pourra aider à représenter ces variations de façon beaucoup plus compréhensible. Car en transformant l'échelle des valeurs avec une échelle logarithmique plutôt qu'une échelle linéaire, nous aurons donc chaque unité sur notre axe qui aura une puissance de 10. Cette transformation est particulièrement utile par exemple dans les situations suivantes. Tout d'abord, lorsque les données couvrent une large plage de valeurs, l'échelle logarithmique pourra permettre de visualiser les petites et les grandes valeurs sur le même graphique sans que les petites valeurs ne deviennent invisibles. Voilà, donc maintenant pour comprendre pourquoi et comment utiliser un axe logarithmique, prenons l'exemple que nous avons actuellement à l'écran dans lequel nous retrouvons l'étude réalisée par une entreprise de biotechnologie qui suit l'évolution de la population de bactéries dans un environnement contrôlé sur une période de plusieurs heures. La population de bactéries va alors croître de manière exponentielle passant d'une centaine à des millions en peu de temps. Donc à partir de ces données, nous allons maintenant vouloir insérer un graphique et comme nous l'avons vu juste avant, étant donné qu'il y a un lien entre les différentes valeurs du graphique, nous allons vouloir ici insérer un graphique de type courbe. Seulement, comme vous pouvez le voir, les cinq premières heures sont ici sur une courbe plate sans qu'il ne soit possible de réaliser une réelle analyse. Pour passer donc d'un axe linéaire à un axe logarithmique, nous allons sélectionner l'axe vertical en cliquant sur celui-ci et nous allons afficher le panneau latéral en utilisant le raccourci clavier que nous avons vu tout à l'heure, à savoir CTRL, majuscule et 1. Et donc ensuite, ici, il va tout simplement suffire de cocher l'option échelle logarithmique pour obtenir une courbe qui sera ici beaucoup plus lisible, à savoir que chaque graduation de notre axe vertical correspond à une puissance de 10. Nous pouvons alors faire un certain nombre d'observations. Tout d'abord, nous pouvons voir que les petites et les grandes valeurs sont toutes visibles sur le même graphique et que les variations proportionnelles sont alors plus évidentes. Nous pouvons également constater que les tendances de croissance apparaissent plus linéaires, ce qui va faciliter l'analyse de la croissance bactérienne. Et ensuite, si jamais il y avait une anomalie, nous pourrions la détecter beaucoup plus rapidement. Par exemple ici, nous allons revenir à la valeur initiale en saisissant 200 et à ce moment-là, nous voyons immédiatement qu'il y a un problème. Alors que si nous avions une échelle classique, étant donné que la courbe serait aplatie au niveau de l'axe vertical, cette anomalie serait tout simplement indétectable sur le graphique. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501